Je m'appelle Mélanie Maltby Ingersoll et j'enseigne à l'école secondaire Mermichivali dans le district scolaire anglo-fond nord au Nouveau-Brunswick. J'enseigne depuis l'an 2000 et d'habitude j'enseigne les cours de mathématiques et de français. Cependant, cette année, j'enseigne trois sections d'un cours appelé Développement personnel et carrière. Dans ce cours, il y a un bloc à propos de la santé mentale. Étant une personne qui aime les nombres, j'étais pas mal nerveuse d'enseigner à propos de la santé mentale. Mais heureusement, mes collègues ici à mon école et aux écoles dans mon district et dans ma communauté ont partagé leurs ressources avec moi sans hésitation. Et au mois de septembre, j'ai eu un courriel du mentor de la santé mentale du district qui m'a offert du support et des ressources. J'ai répondu immédiatement « Oui, s'il vous plaît ». Et depuis ce temps, nous communiquons et collaborons régulièrement. Mon expérience avec l'enseignement du programme d'études avec la santé mentale a été vraiment positive. C'était très évident au fur et à mesure que nous explorions les modules du bloc, que les élèves appréciaient ce qu'ils apprenaient. Et moi aussi, comme adulte, j'apprenais en même temps qu'eux. Je crois que l'enseignement de la santé mentale est essentiel au niveau secondaire. C'est extrêmement important que les élèves comprennent le stigmate associé avec la maladie mentale, de dissiper les mythes reliées à cela, de savoir à propos des maladies mentales spécifiques, de connaître leurs signes et leurs symptômes, de savoir que nous avons le droit de se sentir mal et aussi de savoir quand chercher de l'aide pour eux-mêmes, un ami ou même un membre de leur famille. Comme j'ai mentionné, j'étais très nerveuse à enseigner cette section de cours, mais avec les ressources disponibles, surtout le site web teammentalhealth.org, j'ai vécu une expérience tellement positive. Aussi, le guide d'enseignement fourni par teammentalhealth.org est disponible en anglais et en français, ce que j'ai apprécié énormément car j'ai enseigné le cours dans les deux langues. Je recommande aux enseignants qui enseignent ce cours pour la première fois d'utiliser les ressources disponibles sur le site web teammentalhealth.org et aussi le guide d'enseignement fourni par ce programme. N'hésitez pas à demander pour de l'aide. C'est comme des fois, nous sommes comme des personnes qui souffrent d'une maladie mentale. Nous hésitons à demander pour de l'aide. Mais c'est si important de le faire parce que vous serez au courant des ressources disponibles à portée de main. Je pense que c'est très important à étudier la santé mentale à l'école secondaire pour ce qu'on peut savoir les signes et les symptômes des maladies mentales. La partie du programme que j'ai trouvé le plus intéressant est quand on avait utilisé le canal YouTube de teammentalhealth.org pour visionner les vidéos de les jeunes qui parlent des expériences personnelles de la maladie mentale. Je pense que c'est important d'enseigner la santé mentale dans l'école secondaire parce que ça t'aide à comprendre qu'est-ce que c'est la santé mentale et comment et ou obtenir de l'aide. Et de plus, ça nous apprend que le stress peut être bon pour nous et c'est normal de l'avoir. Je pense que la partie la plus importante du programme était la pyramide des états de santé mentale parce que ça nous démontre la différence entre une détresse mentale, un problème mentale et un des autres mentales.